C'est un avion ! Bienvenue dans Fort Vieux Yard. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur les os cycliques ou linéaires. Tout d'abord, un os, qu'est-ce que c'est ? Un os est un sucre simple ou molécule de 3 à 7 carbone portant des fonctions alcool et une fonction réductrice. Mais assez de blabla, place au candidat ! Oh, je ne vous avais pas lu ! Commençons donc la leçon ! La représentation de sucre peut se faire sous forme cyclique. C'est la représentation de Hours. Il existe deux cycles. Le cycle Pyrane, composé de 5 carbones, et le cycle Pyrane, qui est lui composé de 4 carbones. Pour ce qui est des anoméries, c'est très simple. Il faut tout d'abord regarder le premier carbone du cycle. Et si la fonction alcool se trouve vers le haut, c'est une anoméries bêta. Par contre, si cette fonction alcool est vers le bas, ce sera une anoméries alpha. Pour cette première épreuve, après un parcours du combattant lié en fonction du dégalactose, le candidat devra lancer un cube sur lequel est représenté une anoméries ou un cycle dans une des 4 cases correspondant à celui-ci. C'est parti ! Parlons à présent de la représentation de Fischer. Dans cette représentation, la chaîne carbonée la plus longue de l'ose se dessine verticalement. Tandis que la fonction la plus oxydée se place en haut, les autres fonctions, comme les fonctions OH, se placent de part et d'autre de la chaîne. Pour cette représentation, les anoméries ne sont pas présentes. En effet, dans la forme cyclique, la fonction hydroxyle utilisée pour former l'anoméries se coupe. Lors de cette deuxième épreuve, le candidat devra déposer les fonctions de l'ose sur le squelette en représentation Fischer dessiné au sol. La série D représente la majorité des oses naturelles. Pour la reconnaître sur Awerth, c'est très simple. Il suffit de regarder la position de l'oxygène ainsi que la position du CH2OH par rapport au cycle. En effet, si le CH2OH est au-dessus du cycle, tandis que l'oxygène est à droite du dernier carbone du cycle, alors c'est une série D. Fonck-Fischer, il suffit de regarder la position de l'avant-dernier OH. S'il est à droite, c'est une série D. D comme droite. Quant à la série L, elle représente les oses artificielles. Sur Fischer, il faut, comme la série D, regarder l'avant-dernier carbone. Si l'OH se trouve à gauche, c'est alors une série L. Nous voici donc à la troisième épreuve, où le candidat doit créer une molécule 3D de D-glycopyranose grâce à des petites molécules en plastique. Mais vu que c'était trop simple, nous avons décidé de lui bander les yeux. Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord, quelques rappels. Une fonction aldéhyde est composée d'un carbone lié à un hydrogène et une double liaison liée à un oxygène. Les aldéhydes forment des aldoses. Une fonction cétone est une double liaison d'un carbone à un oxygène. Les cétones forment des cétoses. Ici, vous pouvez voir un alpha-D-glucopyranose. Ici, la même molécule dessinée en représentation de Fischer. Pour le dessin, il faut tout simplement prendre les groupements OH, regarder leur position sur la représentation de Howarth. S'ils sont en bas, alors ils seront à droite. S'ils sont en haut, alors ils seront à gauche. Un petit moyen mnémotechnique sont les deux lettres en commun, avec O et gauche. Retenez-y. Quant à la série, celle-ci peut être vue grâce à l'orientation de l'oxygène ici. Celui-ci se transformera par la suite en fonction OH, ici. Si c'est une série D, alors le groupement OH du cinquième carbone sera vers la droite. Si c'est une série L, elle sera vers la gauche. Petit moyen mnémotechnique, D pour droite et L pour gauche en anglais. Mais oui, c'est clair ! Nous verrons dans un premier temps les aldoses. Les aldoses, je le rappelle, sont des os possédant une fonction albéide. Vous pouvez voir ici un alpha-D glucopyranose. Celui-ci verra son cycle brisé par plusieurs facteurs, soit une enzyme, soit un pH basique. Cette rupture se fera au niveau de l'oxygène. Nous nous retrouvons ainsi avec une liaison libre. Cette liaison libre viendra se fixer à l'oxygène du carbone 1, formant ainsi la fonction aldéide. L'hydrogène, initialement lié à cet oxygène, se verra déplacer à l'oxygène du carbone 5, créant ainsi le groupement OH caractéristique de la série L ou D. D'accord. Passons maintenant au deuxième cas, les cétoses. Les cétoses, je le rappelle également, sont des os possédant une fonction cétone. Vous pouvez voir ici un alpha-D fructofuranose. Celui-ci verra sa chaîne cyclique brisée par les mêmes facteurs qu'un aldose. Cette rupture se fera au niveau de l'oxygène du cycle, libérant ainsi une liaison. Cette liaison viendra se fixer à l'oxygène du carbone 2, créant ainsi la fonction cétone. L'hydrogène, initialement lié à cet oxygène, se verra déplacer au niveau du carbone 5, créant ainsi le groupement OH caractéristique de la série L ou D. N'oubliez pas que tout ceci est réversible, c'est-à-dire que l'on peut passer de Hours à Fischer, mais aussi de Fischer à Hours. Nous voici donc à la quatrième épreuve, où le candidat va tenter de linéariser une molécule 3D de glucose. Va-t-il y arriver ? Nous verrons ça tout de suite. Place à la prochaine épreuve, où le candidat va rejoindre le père Furan pour résoudre son énigme. Oh, vous êtes là ? Je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite. Passons à l'énigme. Mon premier est un outil de mesure. Mon second est utilisé pour déterminer la numérie d'un ose. Mon troisième ? Mon troisième ? Je ne sais plus. Mon tout a été utilisé par Augustin Pierre Duprinfos en 1846, qui est-il ? Un GPS ? Non, ce n'est pas ça. Un mètre ? Non, vous savez tout faux. Jeune malangochard, père Furan. Vous ne trouvez pas ? C'est bizarre quand même. C'était un polarimètre. Ces candidats, ils sont nuls. Le polarimètre fut utilisé par Augustin Pierre Duprinfos, un chimiste français, lors d'une expérience en 1846, où il utilisa une solution d'alpha-glucose et une autre de bêta-glucose, qu'il observa passer 24 heures. Ces deux solutions d'activité différentes se stabilisaient en une activité commune passée ce délai. C'est la découverte de la mutarotation. La mutarotation est donc changement de conformation d'un ose en solution qui, par le passage de sa forme linéaire transitoire, va permettre la transformation de l'anomérie alpha en l'anomérie bêta, suivant leur état le plus stable. Pour le plus cause, l'anomérie bêta est privilégiée car plus stable. Mais ce changement d'anomérie reste réversible car un ose en solution est en perpétuelle ouverture et fermeture de son cycle. Nous voici à la dernière épreuve qui va nous remémorer toutes les connaissances de l'émission. Voici le mémorie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501